Salutations mes petits amis de youtube comme vous pouvez le voir aujourd'hui nous allons parler de don't starve ou ne meurt pas de faim vous aimez les jeux de survie essayez don't starve the clay entertainment le jeu est en bêta mais déjà bien abouti alors bon il y a deux petits défauts que je préfère dire directement c'est que le jeu est en anglais et uniquement jouable sur chrome mais bon je ne doute pas qu'avec le temps vu le succès qu'il emporte il va être mis sur d'autres plateformes et traduit en français alors l'histoire votre héros est un scientifique qui à la suite d'une expérience se retrouve envoyé sur une île déserte par un homme mystérieux et donc le but c'est de survivre et de retourner chez soi alors donc c'est un jeu de survie il ya énormément de ressemblances avec minecraft depuis tout à l'heure vous me voyez ramasser des choses des herbes des petits bouts de bois j'aimerais bien ramasser aussi un petit peu de pierre donc voyez quand je préfère un craft ça s'allume et voilà justement je peux construire et là ce qui est bien en fait comme vous avez vous vous l'avez vu il n'y a pas de tuto mais c'est super simple parce que dès qu'on allait les bons composants on a le menu gauche qui se met en vert et qui nous indique on peut faire un craft donc du coup apparemment besoin d'apprendre les recettes les découvrir ce qui est plutôt pas mal donc on récupère on récupère on voit que là que le temps défile voilà comme c'est la démo on voit que mon temps est limité aussi là vous avez trois jauges donc une jauge de faim une jauge de santé une jauge de santé mentale faire attention à ce qu'elle ne descendent pas trop et est ce qu'ils aient pas trop l'air on va dire donc dans ce jeu ça va pas être ça ressemble beaucoup à minecraft en même temps on va pas pouvoir faire des architectes comme dans minecraft ce qu'on pouvait faire c'est vraiment uniquement de la survie on est vraiment seul contre le monde c'est à dire que vous voyez il n'y a pas vraiment grand chose alors d'après ce que je sais on peut avoir des comment dire des gardiens entre guillemets des amours sport on va dire ça comme ça mais c'est tout quoi je veux dire on peut pas faire de multiplayer avec un ami ou quoi que ce soit contrairement à minecraft encore une fois mais bon faut pas oublier que c'est un brother game aussi non c'est pas un jeu par navigateur c'est pas non plus un jeu on dire exécutable quoi enfin bon en fait ce qui se passe c'est que plus on va loin en survie longtemps parce qu'il faut savoir que c'est one credit c'est à dire une seule vie et plus on va loin plus on gagne de l'expérience on gagne de l'expérience plus on débloque des choses et en fait avec le temps on va débloquer d'autres personnages ces autres personnages auront des capacités c'est à dire que par exemple lui il a bon certaines capacités dont sa barbe qui pousse et qui va lui donner un avantage pour les magies je crois et le truc c'est que par exemple les femmes elles n'auront pas de barbe qui pousse mais elles auront d'autres avantages par exemple elles seront infugées et pourront pas brûler bon là je tourne un peu en rond mais bon c'est pas évident de jouer en même temps enfin bon donc la mort fait partie du jeu c'est à dire que la mort n'est pas vraiment une fin en soi c'est la fin d'une partie mais en fait c'est aussi l'occasion de recommencer une autre chaque fois que vous allez recommencer une partie le monde sera généré donc c'est vraiment une refusabilité assez énorme encore une fois c'est un peu comme dans minecraft vous voyez qu'on arrive bientôt alors dans la zone bleu foncé là s'il ya vraiment pas du tout de source de lumière on meurt automatiquement donc il faut absolument qu'on ait un feu j'espère que j'aurai assez de feu ah bah là vous voyez je viens de casser ma hache bon alors je pourrais faire un petit feu 8 et 3 15 et 2 bon ça ira déjà je vais essayer de me refaire une hache voilà là j'ai pu assez de compos pour me la faire donc au fur et à mesure du temps vous débloquez les nouveaux les nouvelles recettes et et plus vous avez la technologie en fait que vous allez pouvoir débloquer les choses donc là comme vous voyez ça c'est les outils là c'est les feux enfin ou la lumière ça c'est survivable donc ça doit être ce qui nous permet de survivre donc le backpack c'est un sac à dos et trappe c'est pour faire des pièges pour vraiment j'ai de la viande je suppose pour pouvoir attraper les petits lapins ou autre chose ah là vous voyez qu'il est le soleil qui tombe là c'est la science dans science je vous avouer dans la démo j'ai pas encore réussi à avoir ce que c'était et dans le dernier si je me trompe pas je sais pas pourquoi dans la version démo on voit pas bien c'est structure je crois ouais c'est structure c'est pour faire les murs de foin et autre chose moi j'aurais bien aimé trouver de quoi manger envoyer le la vidéo je n'ai pas parlé jusque là ce qui se passe c'est qu'il ya toujours des petites choses humoristique alors bon ça en anglais c'est pas un vrai ça dépend quel niveau vous avez en anglais mais je vais faire un petit feu de camp on va le faire là il faut qu'il soit vert pour pouvoir le faire je vais le faire là ah oui chose très importante il faut en plus alimenter le feu parce que c'est bien beau de l'avoir fait mais si le feu s'éteint c'est mort et on l'alimente comment ? on l'alimente comme ça on me rajoute un démarche à dessus on peut pas en mettre trop d'un coup parce que sinon ça va aller super vite donc je vais en profiter aussi pour me faire à manger euh tout cas que c'est le son ou bébé voilà je pourrai les manger directement bon je vais les cuisiner un peu tout à faire donc voilà donc après bah c'est un jeu de survie classique hein j'aurais bien aimé voir comment il monte tant pis comment il mange pardon donc après vous avez plein de choses vous avez différents euh comment dire ouaf j'allais dire biome c'est l'habitude de minecraft c'est on va dire différents terrains avec plus ou moins d'ennemis en fait on commence toujours euh même si c'est aléatoire on commence toujours dans une forêt et dans la forêt y'a pas tellement d'ennemis quoi y'a surtout des ressources etc or dès qu'on change de comment dire d'endroit on peut avoir beaucoup plus d'ennemis on peut même trouver des cimetières avec des fantômes c'est pour vous dire que c'est assez diversifié après je veux pas trop non plus spoiler et vous laisser le plaisir de découvrir de découvrir tout ça donc voilà moi c'est un petit jeu que je trouve vraiment sympathique les graphismes comme vous pouvez le voir depuis le début de cette vidéo sont assez particuliers c'est du dessin quoi là je vais zoomer c'est du dessin c'est du voir du dessin animé quoi articulé un peu euh je sais pas pourquoi moi ça me fait penser un peu à South Park le côté animation bien sûr c'est la seule chose qu'il y a l'humour noir c'est pas tellement South Park mais c'est du bon humour aussi là pour les besoins de la vidéo j'ai euh enlevé les musiques mais franchement elles sont pas mal elles rajoutent bien euh comment dire elles se rajoutent bien l'ambiance et font qu'on rentre véritablement dans dans l'action quoi oula j'ai tellement dézoomé que je suis dans les nuages euh donc voilà euh le jeu en plus bon après c'est actuellement je sais pas si euh ça sera encore le cas après sa sortie officielle mais pour le moment il est mis à jour tous les quinze jours c'est à dire que tous les quinze jours vous avez une mise à jour qui rajoute des choses d'ailleurs il y a encore très récemment la santé mentale n'existait pas donc c'est un ajout des dernières comment dire des dernières mises à jour quoi euh alors actuellement vu que c'est une bêta il est pas trop cher bon alors moi j'aime pas trop le concept qu'ils ont en ce moment tous de vendre leur bêta mais bon je peux comprendre aussi que ça les aide à vendre pour leur euh enfin les sponsoriser pour finir le jeu ou pour mieux finir le jeu mais bon je trouve ça un peu abusé de vendre des bêta quoi c'est un peu comme quand windows vendait des windows en version bêta et puis attendait de voir pour les modifier et les arranger bon après ça ça regarde que moi hein bref c'est ma vision des choses donc actuellement en fait elles sont à 50% enfin non c'est pas tout à fait vrai en fait vous allez payer le même prix euh qu'une fois que le jeu sera sorti c'est à dire 14 euros par contre pour 14 euros vous aurez deux clés bêta alors que euh après la sortie du jeu 14 euros vous aurez juste une seule licence donc si vous le prenez dès maintenant bah vous l'aurez à moitié prix quoi enfin vous pourrez l'offrir à quelqu'un en même temps ou l'acheter à deux avec quelqu'un pour le payer moins cher c'est vrai qu'à 7 euros ça fait une fois ça fait un petit jeu bien sympathique pour pas grand chose quoi euh alors euh bah après c'est à vous de voir quoi soit de le prendre euh version enfin maintenant soit attendre la version officielle soit euh bah tout simplement bah tout simplement faire comme moi c'est à dire le tester pour le moment qu'il est gratuit attendre de voir comment il va être euh un peu plus tard vers la version finale et puis euh se décider à ce moment là savoir si on le prend ou pas il y a beaucoup de choses qui me donne envie de le prendre et puis je sais pas après j'ai un peu peur que c'est pas comme minecraft où justement on peut faire de l'architecture on peut faire du red stun etc j'ai un peu peur de me lasser plus vite donc je sais pas encore je vais voir quand le jeu sortira pour le moment je profite de la bêta je teste un peu tout il manque des pierres euh je teste un peu tout pour voir justement jusqu'où ça va aller euh d'ailleurs voyons planter des arbres donc c'est pas planter l'arbre euh bref de toute façon je vais finir cette vidéo euh remarquez je peux encore blablater un peu puis vous montrer la fin pendant la nuit je vais mourir devant vous donc euh oui voilà donc après moi je pense que c'est un choix quoi après c'est sûr que si on est sûr de vouloir y jouer ça peut être intéressant si c'est pour faire un cadeau aussi ça peut être sympa parce que pour 7 euros on a vraiment bah deux licences pas mal et puis ma foi après ça aide aussi les gens indépendants à se développer hein c'est pas plus mal euh hop là j'ai cassé une encore une fois ma hache bah déjà dans la démon on peut faire pas mal de choses là c'est vrai que je 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 comment dire je rush pas trop la technologie et je fais pas grand chose parce que justement je discute en même temps hop là il te laisse cacher euh hop là il faudrait que je trouve quelque chose je pense qu'avec un piège je pourrais capturer ces machins là hop là ça je crois que c'est ce qu'on peut se faire copain justement ah oula non 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 il vaut pas alors finalement j'ai eu quelque chose en même temps j'ai pas fait d'armes non plus bon euh alors on va aller se faire j'aimerais bien trouver un petit cimetière aussi pour vous le montrer histoire de voir on peut manger des choses qui à la base sont pas cométibles hop là donc je vais regagner ah bah ça c'est des cométibles ok d'accord les pétales de fleurs sont cométibles pourquoi pas on va manger des fleurs alors bah ça me redonne rien en fait tume 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 donc oui on n'a pas moins de faim à mon avis c'est assez amusant de dire ça parce que c'est pas de faim quand on reste moins là mais plus par les autres choses les autres bestioles parce que les systèmes j'ai fait sortir des oiseaux des oiseaux euh oui les systèmes de combat les deux seules fois où j'ai essayé de me battre après c'est la démo hein j'avais pas encore d'armes mais je me suis fait mais démonter la gueule donc pas évident voilà c'est le début de la nuit vous voyez ils sont rentrés chez eux la big house bon là comme je veux mourir je vais pas faire de feu je vais vous montrer un peu comment c'est là donc je me balade bon là j'aurais pas vu le cimetière dans cette partie hop espèce de désert je vais pas encore dans la forêt vous avez une carte aussi d'ailleurs que j'ai pas montré mais bon ça aide pas beaucoup plus 8 bon ouais oui j'ai pas des carottes enfin bon en tout cas c'est vraiment un jeu que je vous conseille moi quand même parce que je le trouve quand même pas mal mais je sais pas il lui manque quelque chose enfin je suis pas sûr en tout cas donc euh tout ce que je vous conseille moi c'est surtout de le tester vous même et de vous faire une idée par vous même de voir s'il est euh s'il est intéressant ou pas comment dire s'il est intéressant ou pas pour vous quoi si vous aimez ce style de jeu bah voilà vous pouvez le tester c'est ça l'avantage aussi des jeux indés c'est qu'on peut tester avant d'acheter et qui ma foi bah c'est plutôt pas mal quoi bon alors dans la démo vous avez pas accès aux autres personnages je pense que je pourrais jouer 850 fois j'aurais toujours pas accès mais voilà quoi de ce que j'ai vu et ce que j'ai lu parce que je me renseigne quand même avant de faire un test de jeu même si j'y ai jamais joué il y a il y a quand même plusieurs personnages donc il y a la bonne femme minifugée il y en a une autre qui est un peu plus scientifique et il y a un bonhomme avec une grosse moustache qui est vachement fort en baston voilà on va arriver dans la nuit mortelle qui va signer la fin de cette vidéo donc bah j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager et puis mettre un petit j'aime ou un petit commentaire ça fait toujours plaisir voilà oula it's so dark non je sens que je vais mourir non non qu'est ce que c'est que ça non oh non qu'est ce qui me touche non 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 délicieux il y a quelque chose qui va m'attraper il fait tout noir il fait si noir oui 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 et voilà j'ai perdu mais voilà je vous dis à la prochaine les loulous bye bye